La composition ou la hiérarchie du gouvernement mondial La plus grande organisation de One Piece possède une hiérarchie assez impressionnante avec plusieurs institutions qui assurent le contrôle, l'exécution et le respect des lois qu'elle a créé On commençant par l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement mondial est si redouté et respecté Sa puissance militaire colossale, la marine La principale force armée du gouvernement Avec son attaque destructrice appelée le Buster Call et son quartier général qui se situe à Marineford Puis après sa destruction délocalisée dans une ancienne base de la marine appelée le G1 A la tête de la marine se trouve l'amiral commandant en chef Il ne rendait compte que chef des armées du gouvernement mondial Kong et au conseil des 5 doyens Ce sont les 5 doyens qui élisent l'amiral en chef Il a des pouvoirs larges, il coordonne l'ensemble des forces de la marine Il a le droit de déclencher un Buster Call Qui est une opération de destruction massive présentée comme l'ultime force d'attaque militaire de la marine Il y a 20 ans c'est Kong qui était amiral en chef Il a cédé sa place à Sengoku qui régna sur la marine jusqu'à la bataille de Marineford A la suite de laquelle il démissionna Il souhaitait alors que Kuzan prenne sa place Et Akainu fut proposé par le conseil des 5 doyens Ce dernier avait plus de soutien venant du gouvernement mondial Tandis que Kuzan était populaire au sein de la marine de ses oeuvres Ce fut finalement Akainu qui eut le poste Après une bataille de 10 jours contre Kuzan On continue ensuite avec le deuxième rang le plus élevé au sein de la marine Les Amiraux Ils sont au nombre de 3 Leur objectif principal est de maintenir l'ordre et la loi Les Amiraux ont un pouvoir absolu sur tous les membres de la marine A l'exception de leur père et de l'amiral en chef Les Amiraux ont aussi le pouvoir de révoquer le titre de Grand Corsaire Ils sont chargés de protéger les nobles et sont reconnus comme la plus grande puissance militaire de la marine et du gouvernement mondial Les Amiraux actuels sont Kizaru, Isho et Aramaki Les anciens Amiraux connus pour avoir occupé ce poste Akainu, Kuzan, Kong, Sengoku et Zephir On continue avec le troisième rang de la marine Les bis Amiraux Ils sont crains et redoutés par tous les pirates Ils sont tous potentiellement prétendants au titre d'amiral Et chacun d'entre eux est capable d'utiliser au moins une forme de Haki La liste des Amiraux est large, il y a Momonga, Komir, Smoker, Doll, Jonathan, Onigmo, Doberman, Yamakaji, Strawberry, etc Ils ont aussi une branche avec les bis Amiraux de l'escouade des gérants avec John, Lacroix et Ronce Remis les anciens bis Amiraux, il y a également le grand-père de Monkey D. Luffy, Monkey D. Garp Ce dernier a démissionné de son poste pour devenir instructeur La liste des anciens bis Amiraux est très longue Tous les personnages qu'on a vus précédemment sont passés par ce poste Il est aussi temps d'introduire le SSG Une sorte de brigade scientifique de la marine menée par Vegapunk Le but de ce projet est de pouvoir remplacer le rôle des grands corsaires Pour conserver l'équilibre mondial Le but de l'unité est la recherche et la création de nouvelles technologies On continue avec les sous-amiraux Le quatrième rang le plus élevé pour un soldat de la marine Ils sont réputés pour leur puissance au combat On continue avec les contre-amiraux ou les commodores en anglais Bien que représentant le rang le plus bas parmi les Amirons Ils sont aussi réputés pour leur puissance Nous descendons encore pour retrouver les capitaines Ils ont diverses responsabilités Les capitaines ont une réelle expérience au combat Ils sont connus pour leurs compétences tactiques Ils sont également souvent chargés de traquer les pirates en mer Et maintenir l'ordre On continue ensuite avec le septième rang le plus élevé des marines Le lieutenant-colonel Et les personnages les plus connus Le fils de Morgan, Hermep, est devenu lieutenant-colonel Au huitième, au neuvième et au dixième rang de la marine Nous avons le lieutenant-commandant, le lieutenant et le lieutenant-junior Enfin le dernier poste, le poste d'officier Qui est le rang le plus bas et le dernier parmi les officiers commissionnés Pour finir, il y a la division des infanteries et des marins Avec l'adjudant qui est le grade le plus haut pour un soldat d'infanterie de la marine Le grade d'adjudant et la passerelle pour devenir officier Ensuite nous avons les sergents, les recrues de première classe Les recrues de deuxième classe et les nouvelles recrues Tout en bas de notre classement, nous avons aussi des apprentis Les premiers apprentis introduits ont été Kobe et Hermès On continue avec la deuxième branche principale de la puissance militaire Afin de garder un contrôle sur le peuple Le gouvernement mondial a créé le Cypherpol Des agences secrètes qui font le sale boulot du gouvernement mondial Ils exécutent toutes les missions qui leur sont confiées Ces organisations secrètes sont généralement cachées à l'oeil du public En raison des missions parfois horribles qu'elles font Le Cypherpol est sous-divisé officiellement en 8 pôles Encore appelé des agences qui sont classées du numéro 1 au numéro 8 Cependant, il existe encore 2 groupes spéciaux non officiels Et plus qu'un depuis l'arc NIS Lobby Le Cypherpol a donc disparu et le Cypherpol est toujours actif Les membres du Cypherpol opèrent directement pour les dragons célestes A l'inverse des autres membres, les membres n'ont pas peur de comparaître publiquement Et d'exercer leur mission Il faut savoir que les différentes agences sont stationnées dans le monde entier La localisation exacte pour la plupart n'est pas connue Nous savons que dans le cas du CP9, leur QG se trouvait sur l'île de justice NIS Lobby Alors que le QG du CP0 se trouve probablement dans le Nouveau Monde Quelque part dans Dressrosa On continue avec les agences du CP5 au CP8 Qui sont probablement stationnées quelque part dans Grand Line Alors que toutes les autres agences se trouvent très probablement en dehors de Grand Line Concernant maintenant leur puissance Plus on monte dans les chiffres, plus la division semble être forte Et donc avoir des missions plus ou moins importantes Exception bien sûr pour le CP0 Qui est le pôle le plus important et le plus puissant Notamment après la disparition du CP9 A la tête de chaque agence se trouve évidemment un leader Cependant nous sommes loin de tous les connaître Plus généralement à part le CP9 et le CP0 Nous ne connaissons seulement que quelques personnages de chaque pôle Enfin aucun membre des agences allant du CP1 au CP4 sont connus Notamment parce qu'il semblerait que leur champ d'action soit hors de Grand Line Nous savons aussi que le CP9 était l'agence qui avait la plus grande influence Qui a notamment l'autorisation de tuer toute personne qui ne coopère pas avec le gouvernement mondial Les membres étaient recrutés et formés depuis leur plus jeune âge A devenir des assassins sur une île appelée Guanau Concernant le CP0 on ne connaît pas officiellement leur leader Mais il semblerait que Rob Luffy soit le membre le plus fort Et vu qu'ils sont sous la direction des dragons célestes Ce sont eux qui sont les véritables leaders de cette branche De plus avec la disparition du CP9 Nous savons que la majorité de ses membres ont rejoint le CP0 Ensuite nous passons à la justice qui a été représentée par l'île judiciaire de l'Agnès Lobby Qui permet de juger tout individu qui est considéré comme hors de la loi A cause d'un mystérieux phénomène météorologique Une lumière perpétuelle règne sur l'île En fait cette lumière reflète le fait que le gouvernement mondial a une pensée très binaire de la justice Et plus largement du monde Il n'y a pas de terrain d'entente entre le bien et le mal Le gouvernement mondial est considéré comme juste et bon Et quiconque se pose à eux Que ce soit une armée révolutionnaire Des pirates sionnant les mers Ou n'importe quel pays non affilé au gouvernement mondial Sont maléfiques et doivent donc être éliminés à tout prix On comprend maintenant pourquoi de tous les pirates qui ont été amenés sur l'île Aucun n'a été déclaré innocent Mais cela va encore plus loin Le jour éternel est là pour éviter tout changement Car après le jour c'est la nuit et après la nuit c'est l'hôp L'hôp qui symbolise les nouveaux départs, le changement et l'espoir Alors que la lumière du jour s'enfin aperçue comme statique et oppressante C'est à dire tout ce qui caractérise le gouvernement mondial NIS lobby avait pour chef suprême un certain Spadon ou Spandam Un fidèle du gouvernement mondial Qui était tout comme son père avant lui l'ancien chef du CP5 Mais surtout du CP9 Une ancienne unité d'agents secrets spécialisée dans l'espionnage Dont le QG se trouve dans la tour de justice de cette île Et dont les agents sont aussi les gardiens des ports de la justice Spadon était un être peureux et faible En fait ce sont surtout ses collègues du CP9 qui sont puissants Revenant à la principale fonction de cette île, la justice Et sur cette île que les pirates y sont emmenés pour être jugés Alors le juge de la cour suprême Baskerville dit le tricéphale Qui était présenté comme un individu à trois têtes Cependant cela n'a été qu'un simple déguisement Et ce sont trois individus distincts Base, End et Curville Qui ont donc leur propre personnalité Ce qui les amène très souvent à se disputer Même si en réalité ce sont des amis proches Les trois sont là uniquement pour présider un tribunal presque vide Où les personnes reçoivent un jugement sommaire Leur principale mission est d'officialiser les sentences Il existe bien des membres d'un jury Mais ils sont tous corrompus Dont le seul but est d'envoyer le plus de personnes à Impel Down Il faut savoir que tous les pirates qui ont été emmenés jusqu'au palais de justice Ont été déclarés coupables Sur cette île, les juges suprêmes sont également protégés par deux gardes personnels Composés de deux géants Carcy et Oimo Qui montent la garde devant la porte principale du tribunal Il y a également l'unité de surveillance La meute de la loi Qui sont des gardes de première classe sous le contrôle de Baskerville Il y a aussi le juge George Qui est le chef du navire judiciaire Un tribunal itinérant qui permettait de juger une personne n'importe où dans le monde Au final, il y avait environ 10 000 hommes sur l'île Avec un mélange de personnel du gouvernement mondial et des marines Après leur arrivée et leur jugement Les pirates sont directement emmenés au pont de l'hésitation Qui se trouve à l'arrière de la tour de la justice Tout au bout du pont se trouvent les portes de la justice Lorsque ces portes s'ouvrent Seuls deux chemins sont possibles Soit le quartier général de la marine Ou soit Impel Down L'incarcération d'eux ou des individus Agnes Lobby demeura inviolé durant 800 ans Jusqu'à l'arrivée de Luffy et ses amis Qui ont saccagé l'île Couronnés par une erreur monumentale de Spadden Qui déclencha un Buster Call Ce qui détruisit complètement l'île Et oui, les membres du CP9 avaient aussi Le pouvoir de déclencher l'arme suprême de la marine Le Buster Call On ne sait pas si l'île a été reconstruite après l'ellipse Enfin, nous arrivons à la prison du gouvernement mondial L'Impel Down C'est la prison la plus sécurisée du gouvernement mondial Qui requiert les criminels et les pirates les plus dangereux de One Piece A sa tête se trouve un certain Anyabal Anyabal ressemble à la fois à un diable et à un pharaon égyptien C'est un être puissant et respecté par les gardiens d'Impel Down Qui a gravié tous les niveaux de la prison pour devenir le chef suprême C'est après l'ellipse de deux ans qu'il est devenu le nouveau directeur de la prison Et a remplacé Magellan Qui a été rétrogradé au poste de vice-directeur Qui était donc l'ancien directeur Il a mangé le Doku Dokunomi Qui fait de lui un homme poison Ce qui lui donne la capacité de produire et contrôler différents types de poisons Sous l'autorité de Magellan On retrouve ensuite les autres gardiens Avec tout au-dessus Domino Qui est la jolière en chef d'Impel Down C'est l'un des officiers de haut rang de cette prison Strict et sérieuse a remplacé un certain Shiryu Après que ce dernier soit emprisonné par Magellan Pour sa violence excessive envers les prisonniers Sous les ordres de Domino nous avons les gardiens en chef La première est Sadi Elle tient à se faire appeler Sadi-chan Une femme sadique qui aime torturer les prisonniers d'Impel Down Elle est amoureuse de Magellan Sadi a sous sa responsabilité l'unité Bazooka Qui est un groupe de soldats formé par la marine à manier des Bazookas Ils sont chargés de protéger Impel Down Contre les problèmes majeurs comme les évasions Nous avons encore Sades Qui est aussi l'un des gardiens en chef d'Impel Down Ce dernier a sous ses ordres les Goris Bleus Aussi appelés Bulgori Ils sont des sortes de gardiens qui gèrent le niveau 1 Ils peuvent être envoyés au niveau inférieur en cas de besoin La prison est aussi constituée d'innombrables gardes de premier cercle Sokoshiba est un exemple de gardes de premier niveau Il y a aussi un certain Munchena Qui est le docteur officiel de la prison Il y a aussi les 5 gardes démons de l'Impel Down 4 des 5 sont des zoans éveillés Ils sont en théorie aussi sous l'autorité directe de Sadi Il y a Mino Koala, Mino Rhinoceros, Mino Zèbre, Minotaur et Mino Chihuahua Il faut aussi évoquer l'un des rôles les plus importants pour contrôler les cellules Les escargophones qui sont très utilisés pour assurer la retransmission des images Ce sont des sortes de caméras de sécurité De plus la prison est entourée de gigantesques rois des mers Qui détruisent la plupart des navires qui se déplacent sur ces zoquals Même si ces créatures ne font pas directement partie du personnel Elles constituent une protection supplémentaire naturelle externe à la prison Impel Down est une grande structure en forme de tour immergée La prison est constituée officiellement de 5 niveaux Bien qu'en réalité il y en a 7 Chaque niveau possède une forme unique de torture Et reçoit le titre d'enfer Plus on s'enfonce dans la prison et plus les tortures sont importantes A l'intérieur de chaque niveau se trouvent diverses cellules Et chambres de torture utilisées contre les prisonniers En théorie les cellules sont toutes fabriquées à partir de pierres marines Pour rendre inefficaces les pouvoirs des utilisateurs de fruits du démon Cependant quelques prisonniers ont réussi tout de même à utiliser les pouvoirs de leurs fruits On commence par la partie haute de la prison, le niveau 0 La partie qui n'est pas énervée dans l'eau Dans cet endroit se trouve la salle des générateurs Et la salle de contrôle permettant d'ouvrir la porte de la justice On commence par les différents niveaux de la prison En théorie le niveau assigné à un prisonnier est généralement déterminé par la valeur de la prime sur sa tête Ainsi plus sa prime est grande et plus il s'enfoncera dans la prison Bon en réalité la prime ne correspond pas toujours au niveau De plus le prisonnier peut souvent passer d'un niveau à un autre Dans la plupart des niveaux il y a aussi des bureaux réservés aux personnels On commence par le niveau 1 L'enfer écarlate Avec des individus qui sont enfermés avec une prime qui ne dépasse pas les 16 millions de bérils Ensuite il y a le niveau 2 l'enfer des bêtes démoniaques Avec des individus qui ont une prime de 16 à 30 millions de bérils On continue avec le niveau 3 l'enfer de la faim Avec des personnes qui ont une prime de 31 à 50 millions de bérils Le niveau 4 l'enfer des flammes Avec des individus qui ont une prime entre 51 et 99 millions de bérils Enfin officiellement le dernier niveau l'enfer des glaces Le niveau 5 avec des individus qui ont une prime supérieure à 100 millions de bérils Bon maintenant on arrive au dernier niveau le niveau 6 L'existence de ce niveau n'est pas officiellement reconnue Bien que les morts du gouvernement et les gradés de la marine le savent Dans ce niveau sont enfermés les prisonniers les plus dangereux de One Piece Ils sont soit condamnés à vie soit condamnés à mort Enfin il y a un niveau secret à appeler le jardin secret des prisonniers Un sous niveau caché de l'enfer des glaces C'est un lieu secret de la prison méconnu du personnel Il est situé à l'intérieur d'une roche entre les niveaux 5 et 6 Ce niveau a été fait par un certain Morley Enfin l'incarcération Lorsqu'un détenu arrive dans la prison Il doit tout d'abord être stérilisé Ce processus se fait au niveau 4 Les prisonniers sont déshabillés et plongés dans une eau bouillante Ensuite les nouveaux détenus reçoivent une chemise rayée Mais certains prisonniers ont le droit de conserver quelques effets personnels Plusieurs détenus du niveau 6 ont même été autorisés à garder leurs vêtements Enfin les prisonniers d'Impel Down se voient attribuer un numéro à 4 chiffres Précédés d'une seule lettre qui semble indiquer l'étage où le détenu doit être incarcéré Le niveau 1 semble correspondre à la lettre E Alors que la lettre A correspond au niveau 5 Enfin les détenus du niveau 6 n'ont probablement pas de lettres En principe on ne peut pas s'échapper de la prison Cependant Morley ou Morley en plus d'avoir créé un paradis dans l'enfer Était le seul prisonnier connu à s'être échappé Sans que personne ne se rende compte de sa disparition Enfin il y a aussi un certain Shiki le Lion d'Or Qui devient le premier prisonnier connu à s'évader d'Impel Down En se coupant ses jambes et en profitant d'une erreur de la marine Depuis cet événement aucun prisonnier n'a réussi une évasion ou une infiltration parfaite Jusqu'à la bataille de Marineford et les événements avec Luffy Luffy est également à l'origine de la toute première émeute dans la prison Mais aussi de la première évasion massive de l'histoire de l'Impel Down Enfin il y a eu une seconde émeute qui a été causée par l'équipage de Barbe Noire Qui a en même temps libéré plusieurs prisonniers du niveau 6 pour procéder à des recrutements Enfin nous arrivons au sommet de la hiérarchie Ils font bien comprendre que toutes ces institutions sont dirigées par un chef Mais au sommet nous trouvons des personnes encore plus importantes A commencer par le commandant des forces armées du gouvernement mondial Kong Il occupe la 6ème position la plus élevée dans la hiérarchie du gouvernement mondial Au dessus de Kong se trouvent les 5 doyens dit le Gorosei Le conseil des 5 doyens représente l'instance la plus élevée au sein du gouvernement mondial Les 5 doyens sont les suivants Saint Jaï Garcia Saturne Saint Marcus Mars Saint Topman Varkury Saint Ethan Baron Vénus Et Saint Sheffert Jupiter Les 5 doyens sont également les plus haut gradés parmi les dragons célestes Ils détiennent chacun un pouvoir particulier Mais si vous le voulez nous le verrons peut-être dans une autre vidéo Pour l'instant on continue avec le chef des chevaliers divins Saint Figarland Garling Qui est à la tête de cette organisation d'élite de dragons célestes Composée de 9 membres pour l'instant inconnus Il faut bien comprendre que les dragons célestes sont les descendants de 19 des 20 rois fondataires Qui sont considérés comme les créateurs du monde En raison de leur ascendance ils jouissent de privilèges illimités Ils échappent à toute sanction pour leurs actes ou leurs crimes Parmi les dragons célestes nous avons quelques familles principales Avec l'ancienne famille la plus connue de la noblesse ultime La famille Don Quichotte Qui était composée de plusieurs membres Dont le plus célèbre est Doflamingo Le Joker Le membre le plus important Une autre famille connue Les Roseward Saint Carlos Saint Charles Léa et son chien Saru Et Saint Roseward Bien évidemment il existe encore d'autres dragons célestes qui sont apparus brièvement Comme Saint Plumine ou Saint Jalmac N'oublions pas que les dragons célestes dirigent directement une branche du cypherpole La section la plus importante le CP0 Enfin si un dragon céleste décide de renoncer à son statut Et choisit de vivre parmi le peuple ordinaire Y perd ses privilèges et son immunité C'est ainsi qu'a été destituée en partie la famille Don Quichotte Et notamment Doflamingo Qui après le choix de son père Qui a été celui de retourner vivre avec le peuple ordinaire On a payé le prix On finit par le personnage le plus mystérieux de One Piece Il est la seule personne qui peut s'asseoir sur le trône vacant Imu est le roi du monde La plus haute autorité au sein du gouvernement mondial